Et du sport toujours avec la natation qui était en fête ce week-end à Lille. Plusieurs centaines de nageurs s'étaient donné rendez-vous à la piscine Max Dormois pour le troisième meeting organisé par le LUC. Certains sportifs du haut niveau n'ont pas hésité à troquer leur maillot de foot contre un maillot de bain. C'était le cas de Michael Landreau et Adil Rami qui ont participé ce dimanche à un relais VIP 4x50 mètres nage libre. Aux côtés de Franck Esposito, nageurs multiples médaillés au JO, championnat du monde et d'Europe. Tous se sont mobilisés pour la bonne cause. L'association Grégory Lemarchal était mise à l'honneur. L'association qui se mobilise pour les malades atteints de la mucoviscidose. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le président de cette association. Il revient pour nous sur les difficultés de cette maladie au micro de Baptiste Blic. La mucoviscidose est une maladie pulmonaire. Donc on s'attache à ce que tous ces jeunes fassent de l'exercice physique, fassent du sport. C'est une sorte de kinésie respiratoire en fait le sport pour eux. Il est essentiel qu'ils puissent pratiquer tous les sports qu'ils veulent. S'ils ont envie de faire de la natation, ils font de la natation. S'ils ont envie de faire de l'escalade, ils font de l'escalade. Il suffit simplement qu'on adapte ce sport par rapport à leur souffrance. Et c'est quelque part une énergie qu'ils peuvent développer dans ces disciplines et qui leur permettent plutôt que d'avaler des médicaments, de mieux respirer, entre guillemets bien sûr, par rapport à l'activité physique qu'ils font.